et coucou bon je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo je pense que vous l'aurez vu dans le titre un retour du module la couture ou pas alors oui retour du module la couture mais je ne peux pas coudre et voilà autant vous dire que je suis hyper frustré du coup quand je suis hyper frustré de pas pouvoir coudre et bien je fais des achats alors petit spoiler alerte je tiens à vous préciser vous allez voir en fait on va faire un combo genre j'ai acheté des tissus mais qu'est ce que je vais coudre avec et pourquoi j'ai acheté tous ces tissus vous verrez certainement un deuxième haut le très rapidement parce que je avec annaïs nous sommes en train de retravailler entièrement notre site internet et de vous reproposer des photos voilà un petit peu différemment et pour faire des photos il faut coudre nos patrons dans des nouveaux tissus avec des nouvelles inspirations et des choses comme ça et donc j'ai pas mal travaillé d'ailleurs j'ai complètement oublié mes inspirations je vais aller chercher mon ipad pour vous montrer au retour de l'ipad donc oui alors pour celles qui me suivent depuis longtemps vous savez que ben voilà j'ai perdu du poids et que pour moi c'était un petit peu compliqué parce que je j'avais du mal à visualiser et à visualiser ces nouvelles formes et de surcroît de coudre la 48 ce qui effectivement ne va pas très bien puisque aujourd'hui le 48 est beaucoup trop grand et et c'était compliqué pour moi tout ce que je cousais n'allait pas j'étais hyper déçu bon bah comme tout le monde à un moment donné on se dit ouais c'est bon tu sais quoi lâche l'affaire ça reviendra il ya cette volonté de coudre des nouveaux vêtements des bobines déjà pour refaire une garde-robe que je n'ai pas notamment pour le printemps et puis parce que bon allez chez h&m chez zara et compagnie c'est bien ça un côté pratique vous vous embêtez pas mais il ya quand même toujours quelque chose qui va pas j'ai dit je vais coudre des vêtements alors j'ai déjà connu trois pièces que vous verrez très rapidement vous les avez déjà vu sur insta pour certaines notamment cette photo que vous avez adoré qui est pas instagramable et donc l'idée c'était d'acheter des tissus pour faire des projets bien définis donc j'ai fait des j'ai imaginé des projets mais surtout des combos parce qu'en fait ma problématique à moi qui a toujours été celle là c'est d'acheter des tissus un peu coup de coeur mais qui vont pas forcément ensemble par exemple je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais acheté ce tissu là oui vous vous souvenez pour faire un bon beurre liberté cela est là csf dia pas celui de 2022 mais celui de 2021 ou 2000 là maintenant c'était avant le kovid ou après le kovid je sais plus enfin vous voyez il est hyper vieux ce tissu je l'ai toujours pas connu j'ai craqué dessus mais ça va avec pas grand chose donc donc préparez vous je pense que ça va être la vidéo la plus longue de la terre parce que c'est pas du tout construit c'est genre mille ans que j'ai pas fait vidéo et surtout pour des hauts le tissu et je vais vous montrer comment je procède alors attendez vous j'ai pas oui alors je suis très limité dans mes mouvements et je vais vous expliquer pourquoi je cherche alors je suis extrêmement limité dans mes mouvements parce que j'ai une j'ai un souci à l'épaule je dois passer des examens complémentaires pour voir si c'est une tendinite ou une je sais plus j'arrive jamais à retrouver non et j'ai une tendinite du coude tant qu'à faire autant que ce soit pourri complètement et forcément c'est le côté droit ah bah ce serait ce côté gauche je serais beaucoup plus drôle donc le mot de jeu de la couture est revenu mais je peux pas coudre on est ravis on adore donc vu que je m'ennuie j'ai fait des petites fiches alors je vous montre ça c'est des petites fiches plastifiées je les plastifié avec ma plastifieuse j'avais acheté des des pochettes à 5 chez lidl un jour où il les vendait et donc je me fais des petites fiches comme ça si les fiches vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est les fiches avec des patrons des bobines c'est à dire qu'en fait concrètement nous vous avons inclus le visuel du croquis avec le nom du patron et après vous n'avez plus qu'à remplir les petites fiches vous voyez bah oui l'idée c'était de vous faciliter le travail si je vous montre par exemple là on a la blouse anaïs c'est marqué anaïs soyez et après on n'a plus qu'à les plastifier on met ça dans un petit truc pour les ranger on sent bien que je me fais chier quand même hein ah bah oui parce que je me fais tellement chier que je peux pas coudre et en plus je fais des fiches et je les plastifie et puis c'est bien parce que vous voyez en plus je peux même mettre le tissu et ça fait pas une sur épaisseur avec l'agrafe et tout ça c'est trop bien bon revenons au but qui est de vous présenter des tissus donc j'ai été au quartier des tissus à épanie à côté d'annecy pour acheter des tissus alors j'en ai pas acheté des masses parce que j'ai fait une commande chez drisson stoffen la semaine dernière je voulais voir les projets que j'avais à faire à coudre et ce que j'avais déjà dans mon stock en sachant que j'ai pas énormément de stock en termes de tissus franchement c'est pas indécent par contre j'ai assez peu de tissus été j'ai beaucoup beaucoup de tissus hiver j'ai beaucoup de tissus automne mais assez peu de tissus d'été et ça on arrive au printemps et et c'est quand même un peu problématique parce que c'est très très joli les couleurs d'automne mais là j'ai envie d'autre chose en fait projet alors je vais vous montrer j'ai fait des petites inspirations que je vous mettrai sur instagram sur le compte des bobines il faut que j'ouvre mon ipad alors j'ai fait des inspirations en sachant que j'avais déjà acheté des tissus mais c'était pour faire en gros qu'est ce que ça allait donner chaque tissu ensemble alors première chose que j'ai acheté j'ai acheté du velours milray très souple beige aussi vous voyez la bonne couleur parce que j'en ai acheté un gris chez lolly shop à l'époque on avait fait notre journée yéta j'aime bien celui ci parce qu'il est très fin j'en ai un plus épais de noir la seule problématique c'est qu'il y en a un mètre cinquante et que je ne sais pas si mon yéta et j'aimerais bien la version large alors très honnêtement je pense que je vais pas pouvoir je vais devoir faire la version bootcut je ferai les poches dans un tissu un petit liberty quelque chose à fleurs ou quoi parce que je pourrais pas mettre toutes mes pièces dedans faut que je fasse absolument ma ceinture et mes deux jambes et puis le reste bas ce sera dans des tissus un peu sympa voilà donc j'ai pris ce beige là et ce beige là est censé aller c'est pour créer des tenues mais des tenues pour les photos des bobines mais surtout des tenues que je vais porter après donc celui ci alors j'ai pu du tout les prix je crois qu'il était à 14 euros 90 du mètre et j'ai pris ce tissu là qui est une petite viscose j'en ai pris un mètre cinquante pour faire un petit top silver star mes manches courtes pour pour l'été voyez donc très joli il était à 9 euros 90 du mètre et ça c'est pour faire le top silver star pour aller avec regardez ça match trop bien ah bah oui ah bah ça j'ai mal forcément je suis pas censée bouger les bras mais bon d'un autre côté je ne peux pas ne pas bouger donc ça ça va aller ensemble et c'est pour faire cette inspiration là si vous voyez bien là oui donc le top silver star et le pantalon le pantalon il est à en velours deuxième inspiration je vais vous les montrer je vais essayer de les prendre à peu près dans l'ordre voilà on a alors celui là je est déjà dans mon stock qui est un velours noir qui est plus épais qui est plus épais que celui que j'ai là c'est un coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez tissu lollyshop à l'époque vous avez pas mal de velours alors il n'est pas hyper épais mais on est beaucoup moins souple que l'autre et ouais bon niveau extensibilité c'est un stretch mécanique quoi on sait pas il n'y a pas de stretch dedans on là j'en ai un gros coupon alors vous allez vous dire ah mais ça fait pas très très printemps oui mais vous allez voir pourquoi parce que je peux pas non plus y aller pleine balle pleine balle donc soit je le fais dans ce tissu là soit donc qui est un velours noir soit je le fais dans un lin viscose noir que j'ai reçu que j'ai reçu que j'ai commandé chez chez les coupons les coupons de saint pierre pas du tout chez dresson stoffen mais que je n'ai pas encore reçu mais je suis plutôt partante pour le lin viscose noir mais si jamais il est transparent quoi que ce soit peut-être que je partirai sur le velours mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour le lin viscose que j'ai commandé et j'ai acheté ce tissu grau c'est une viscose que j'adore je trouve ça très joli ça me va plutôt bien au temps oui bah la fille elle s'enflamme un peu on est d'accord pareil c'était 9 euros 90 du mètre j'en ai pris un mètre cinquante parce que je vais me faire la blouse étincelle en version manche courte et je vais casser pour faire le nœud en viscose noire puisque j'ai des morceaux de viscose noire qui me reste dans mes chutes l'histoire de pas être totalement gras ou je vous montre la planche d'inspiration quand je bouge c'est horrible j'ai des espèces de décharge électrique et ça donne ça pour ma planche d'inspiration donc vous voyez je vais casser la blouse étincelle avec ce petit nœud noir et le pantalon soit je vais le faire dans le lin viscose que j'ai commandé soit dans le velours le velours noir en sachant que j'ai quand même une nette préférence pour le lin viscose je pense que ce sera plus adapté pour ce printemps que le velours qui est quand même assez épais mais bon c'est pour vous donner l'idée pour vous puissiez voir ça match parfaitement quoi on est pas mal oui on est pas mal la prochaine inspiration je peux pas voici je vous la montre mais je l'ai pas j'ai pas encore les tissus la prochaine inspiration c'est ça alors c'est encore un pantalon yétain on est d'accord en version large c'est un lin viscose je pense que vous le verrez qui vient de chez dresson stoffen que j'ai commandé que je n'ai pas encore reçu et ce sera une blouse anis dans les tons de beige ça c'est des tissus que j'ai commandé ça c'est la prochaine inspiration je suis absolument fan j'adore ce côté très très printemps très estival je pense alors je ne sais pas si ça va m'aller par contre je suis fan donc en même temps un les deux autres tissus que j'ai acheté alors attendez hop je vais essayer de faire des tas de façon à pas trop m'y perdre j'ai pris cette viscose rose pâle alors est ce que vous voyez la bonne couleur je peux pas lever de ce côté là donc on va lever de ce côté là je sais pas trop ouais si vous voyez à peu près la bonne couleur elle est quand même un peu plus rose pour bien ce que vous voyez pareil j'en ai pris un mètre cinquante pense que je ferais une blouse capucine qui se noue vous savez pour mettre avec mes différents pantalons le vieux rose comme ça ça passe à peu près avec tout j'aime beaucoup ça c'est de toute façon à priori la blouse capucine j'ai pas le visuel mais si j'y arrive je vous mettrai ici aussi j'y arrive normalement je devrais y arriver et le dernier tissu que j'ai acheté et j'ai quelques autres tissus que je vais vous montrer pour vous dire un peu ce que je vais coudre avec ces twill de viscose gris alors là vous vous dites pas très printemps on est d'accord ça fait pas très printemps mais j'ai le modèle dans ma tête je vais partir de la chemise évasion je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais fait un hack lors du challenge ose l'évasion qui était l'inspiration de partir de cette chemise pour en faire les liquettes là vous savez de pyjama avec les codes un peu satiné tout ça alors moi je l'avais fait en popline donc autant dire qu'on n'était pas du tout satiné et donc en fait l'idée c'est de repartir là dessus mais de la faire en version robe pour le printemps et cet été donc manche courte trois quarts parce que moi j'aime pas trop mes bras donc je vais éviter de la faire mais elle sera à peu près là pardon je peux pas lever le bras le plus bas je vais le faire sur celui là on verra mieux qu'elle qui arrive pas tout à fait au dessus du coude mais un peu plus haut avec du passepoil une poche vous voyez l'inspiration vraiment j'essaierai de vous mettre une photo là et en version robe avec le l'arrondi de la liquette vous voyez un peu l'idée et je l'ai pris grise déjà parce qu'il n'y avait pas énormément de couleurs ils avaient encore pas mal de couleurs d'automne c'est à dire rouille briques moutarde et je me voyais pas du tout porter ces couleurs au printemps mais là avec un petit liseré je pense de passepoil doré ou quelque chose comme ça qui ramène un peu de peps et puis c'est pas un gris foncé ça avec des petites baskets petites robes je pense que ça va déchirer et franchement j'ai trop hâte de m'y mettre et vous l'aurez compris je ne peux pas coudre je vous ai montré mes achats donc de ce week-end j'y suis allé avec monsieur il a pas kiffé je crois que les magasins de tissus vraiment kiffent pas on va pas se mentir et j'ai quelques tissus qui ont déjà où j'ai pris dans mon stock qui ont déjà des projets en sachant que comme je vous disais j'ai assez peu de tissus de printemps et d'été j'ai plutôt des tissus d'hiver et ça a pas forcément été facile de trouver des choses des inspirations à la mesure où je me suis avec quand même on sent que t'étais quand même bien parti dans l'hiver on a dans mon stock ce fameux tissu que et franchement je le trouve magnifique ce tissu il a une qualité je l'avais payé assez cher sur un fleur de sur le stand de fleurs de soleil je le trouve absolument magnifique j'adore ce tissu c'est pour le projet du bon beurre liberté sauf que j'avoue je me dis est ce que je vais l'assumer de toute façon je l'ai va falloir que le couille donc je vais le faire est ce que j'assumerai de le porter je ne sais pas on verra donc ça c'est le bon beurre liberté le patron est ici oui parce qu'il faut que je redécalque toutes les tous les patrons ah bah oui parce que j'avais tout en 48 et que je suis en 44 max aujourd'hui donc forcément il faut que je redécalque donc ça c'est le bon beurre liberté et a priori je pense que la doublure ça va être ça c'est pas très funky mais d'un autre côté j'ai pas de doublure puis je veux pas mettre du bleu je veux sûrement pour mettre du vert donc je me dis bon c'est ce qui va à peu près le mieux donc ça c'est le combo du bon beurre liberté on verra ce que ça donne ça se trouve je l'assumerai pas du tout mais et puis le bord côte j'ai pris du bleu foncé ah oui je vous ai pas montré l'histoire de sa match ah bah il y a du projet bon d'un autre côté l'autre fois j'ai fait quand je bah quand je avant que le médecin me dise qu'il fallait que je sois au repos j'ai fait deux pantalons et un t-shirt dans la journée donc je me dis là il y a quand même moyen que ça évite les patrons je les connais par coeur donc ça devrait aller alors ce tissu il pas très très estival on est d'accord j'ai beaucoup de mal à trouver des tissus qui soient assez fun pour me faire une robe secrète bohème vous savez c'est la version très longue bah moi en fait tout ce que je trouve c'est à fleurs et quand on est un petit peu ronde voire très ronde enfin après c'est au goût de chacun mais moi j'aime pas sur moi les grosses fleurs je trouve que ça me va pas et ça me met pas spécialement valeur j'avais fait une robe avec une secrète en version longue avec des grosses fleurs ah bah j'aimais pas du tout mais pas du tout bah c'est simple je l'ai cousu et je l'ai jamais mise et elle a fini à la poubelle quand j'ai vidé mon placard de mes anciens vêtements donc je me suis dit il me faut une robe secrète en version manche courte mais que je puisse mettre et on peut aussi mettre des couleurs foncées l'été il y a pas de problème donc je pense que vous le verrez je ne sais absolument pas je me souviens pas d'où vient ce tissu et donc ce sera pour cette version là alors en plus en sachant que là je vais pouvoir gagner parce que elle a quand même elle est très ample elle est très simple elle est très ample elle est très large donc je vais faire le bus dans ma taille qui est le 44 par contre je pense que je vais quand même diminuer l'ampleur des volants parce que j'ai pas je pense beaucoup de métrages je pense pas avoir les trois mètres et quelques donc on trouvera une solution ah bah oui il y a du taf là on a la veste victoire alors la veste victoire j'ai pas de tissu à proprement parler j'ai celui ci que j'ai depuis pareil très longtemps qui faisait partie d'une box mystère je crois chez les bobines je me souviens plus ou je crois que c'est ça celles qui suivent vous pourrez me dire les filles je suis absolument pas sûre je l'avoue mais d'un autre côté j'ai pas d'autres tissus pour faire la veste victoire et j'ai pas forcément envie d'acheter un tissu épais j'ai plutôt envie d'acheter des tissus légers donc je me dis au pire le tissu est pas très épais mais ça peut le faire ça peut avoir un côté sympa après c'est sûr que là avec mes gras ou mes fleurs va falloir mettre de l'uni dessous parce que sinon ça va faire attention les yeux et si je la double alors je sais pas si vous verrez mais on a un liseré qui est plutôt bordeaux et il me reste du tissu de la blouse lilou des bobines patterns bah je pense que je ferai ça la doublure dans ce tissu là et la veste dans ce tissu là enfin c'est pas que je suis pas fan du tissu c'est que j'aurais aimé quelque chose d'autre mais j'ai pas envie de racheter un tissu d'hiver donc voilà voilà ça c'est un autre projet et on en a encore trois que je vais vous montrer de tissus de mon stock bah l'idée c'est de vider mon stock même si il ya quand même beaucoup de tissus qui sont des tissus d'hiver donc là on a pardon le la robe ou la le sweat lovely donc je vais faire la version sans capuche de ce sweat là mais version un peu croque top voyez crop top j'ai dit quoi je sais plus ce que j'ai dit crop top j'ai coupé ma taille qui est en 44 et je vais le faire dans ce sweat ah bah il fallait quand même de la marinière oui on est d'accord c'était pas possible de pas faire une marinière qui pourra aller comme ça bah avec les différents tissus que j'ai alors le beige peut-être pas parce que là on est très blanc mais je sais pas dans mon lin viscose noir alors pas le fleuri l'idée c'est de pouvoir le mettre et vous allez voir le tissu d'après je pense que ça va être vraiment trop chouette donc je vais faire il m'en restera parce que là c'était un gros coupon et je sais pas je sais pas d'où il vient si c'est tissu le je sais plus du tout il vient un peu crop top qui arrive au niveau de au dessus de la ceinture du jean et il nous reste deux projets on est arrivé encore un pantalon ieta donc le pantalon ieta ah bah super j'ai mis du rouge à lèvres sur mon jean bon ça va ça part c'est pas du du permanent alors j'avais acheté ce tissu jean je vais vous montrer dans le bon sens ce sera mieux alors attendez oh voilà j'essaie de limiter mes mouvements c'est sonia ma copine si vous l'êtes si vous passez si si jamais vous voulez aller voir qui avait commandé sur un site sur facebook je crois c'est hyper vieux cette histoire je me souviens plus un jean en disant ouais il est super beau et tout pour un ieta version été tout franchement ça peut déchirer bon bah j'ai fait ma copieuse quand elle a commandé son tissu je crois que c'est quand elle l'a reçu elle nous l'a montré sur notre groupe messenger euh whatsapp et en fait je dis oh mais mon dieu mais il me faut le même comme tout bon comme tout bon mouton qui se respecte j'ai pas je pense acheté le bon métrage ouais j'en ai un mètre cinquante je pense que ça doit rentrer mon ieta dedans mais j'ai l'impression qu'il a déteint mais en fait vous vous voyez une espèce de traînée là je sais pas ce qu'il s'est passé là alors il va falloir quand même que je fasse attention je mets mes pièces parce que j'ai l'impression ah bah je sais pas j'ai l'impression qu'il y a comme un truc alors il va falloir que je le relave parce qu'il était lavé mais il va falloir que je le relave parce que j'ai l'impression qu'il a déteint et ça c'est marrant parce que je le vois pas dans la vraie vie en fait oulala ah ouais dis donc bon bah je vais le relaver puis je vais voir ce qu'il se passe parce que ça se trouve pas il y aura pas de diéta dans ce tissu moi je vais être contente tiens de l'avoir acheté puis qu'il est délavé voilà voilà on va re-laver on va bien voir et puis pour l'instant le dernier projet que j'ai sorti de mon stock qui est la combinaison bonheur vous voyez absolument pas mais j'ai le patron que je vais faire dans ce tissu que je ne sais pas d'où il vient je pense que ça ça doit être du Driss & Stoffen ou un truc ouais je pense que ça ça doit être du Driss & Stoffen parce que si c'était les coupons de Saint-Pierre Driss & Stoffen ou tissu l'holichop alors je vais la faire en version pantalon et épaule pas du tout je vais y arriver manche mais pas forcément manche longue j'ai une hésitation parce que je me dis pour le soir en vacances quand il fait un petit peu plus frais je serais contente d'avoir une combinaison un peu plus couvrante passe nos vacances tous les ans à l'océan et il peut faire un petit peu plus frais le soir vous voyez absolument pas la bonne couleur il est un petit peu vous voyez moucheté je sais pas n'en voyez pas il a une luminosité pourrie il pleut des cordes aujourd'hui on est lundi matin il est 8h32 voilà et donc là j'en ai largement de quoi faire puisque j'en ai c'est un coupon de 3 mètres et ça sera la combinaison bonheur en version fluide hyper légère parce que la combinaison bonheur qui a quand même une certaine aisance parce qu'elle est pas faite pour être portée près du corps mais je la veux pas forcément trop ample je pense qu'il va falloir que je la sous-taille et a priori je vais partir sur un 42 parce que dans le tableau de mensuration je fais un 44 mais mais un petit 44 donc je pense que je vais faire le 42 pour être sûre quitte à ce que je sois un poil serré quelque mais cet été je pense que j'aurais perdu encore un peu de poids et si c'est pour pas que je la mette parce que je nage dedans autant dire qu'aucun intérêt j'ai envie de dire je vous ai quand même montré plein de trucs et je peux pas coudre voilà ça me désespère et j'ai évidemment envie de me coudre des sous-vêtements sauf que bah là c'est pareil je ne peux pas donc bah tant pis on va attendre que ça se remette j'ai une échographie une radio à faire et tout mais bon le problème c'est que ça peut être très très long à se remettre et et je peux pas ne pas coudre c'est pas possible donc elle m'avait dit d'y aller mollo enfin d'essayer de passer plusieurs jours là sans trop utiliser mon bras même si en cas de tendinite ou de capsulite ça y est on a pas l'immobilisation ne sert à rien le problème c'est que le soir je souffre le martyr mais vraiment si j'ai utilisé mon bras et ce week-end où j'ai pas eu la sensation de faire des trucs de ouf et bah j'ai passé des nuits horribles parce que ça me lance ça me brûle à l'intérieur enfin vraiment c'est pas du tout agréable je me dis j'ai super envie de coudre mais si c'est pour que le soir je dorme pas aucun intérêt donc je fais des petites fiches vous voyez un peu l'idée je récupère mes fiches ah bah vous allez vous avez un gros plan donc je fais ces petites fiches là qui me permettent après d'avoir mes petites fiches projet qu'est-ce que j'ai fait est-ce qu'il y a un grand intérêt à les plastifier non mais d'un autre côté faut que je m'occupe alors là je suis au bureau j'ai du travail mais le week-end ah oui parce que j'ai fait ça le week-end donc si ces petites fiches vous intéressent en tout cas pour les patrons des bobines je vous mettrai le lien en barre d'info pour les tissus bah quartier des tissus le souci c'est que je peux pas vous mettre les liens parce que j'ai été voir sur leur site ils ont pas franchement grand chose sur leur site mais ça peut vous donner des idées d'inspiration sans forcément acheter au quartier des tissus vous pouvez aller sur n'importe quel site ou chercher du du velours beige du tissu gras ou tous ils font tous ce genre de tissus en ce moment c'est hyper tendance n'oubliez pas on se retrouve en live sur le compte insta des Bobine Patterns mercredi à 13h30 j'ai pas mal de trucs à vous annoncer et j'ai pas mal de trucs à vous dire sur ce qui arrive au mois d'avril donc si je peux vous donner un conseil c'est soyez là sinon vous pourrez le regarder en replay bon j'espère que vous aurez passé un bon moment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce à mettre un petit commentaire et puis à vous abonner si ça vous dit il y a absolument aucune obligation mais ça fait toujours plaisir voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt prenez soin de vous prenez soin de vos proches et on se retrouve pour une prochaine vidéo salut